Compte rendu de la 19e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, chef de l'État, a présidé, c'est vendredi 25 octobre 2024, à Kissangani, en province de La Tchopo, la 19e réunion du Conseil de Ministres. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. Deux points d'information. Trois, approbation d'art élevé des décisions du Conseil de Ministres. La communication du Président de la République a porté essentiellement sur la situation dans la province de La Tchopo. Il s'est étalé sur quatre points, à savoir, 1. Du suivi des ouvrages réalisés dans la ville de Kissangani. Parlant de son voyage d'itinérance qu'il a débuté par la ville de Kissangani, le Président de la République a martelé que c'est une occasion pour lui, non seulement de payer sa dette de reconnaissance au peuple boyomé, pour lui avoir démontré son amour et sa confiance avec un vote massif lors de la dernière élection présidentielle, mais aussi de le consoler davantage pour avoir passé des années sombres en subissant les affres d'une guerre qui en peut encore effacer ses traces dans notre mémoire collective. Par la même occasion, il a tenu à s'assurer personnellement de la matérialisation de certains projets à impact visible, initiés dans les cadres de six engagements qui constituent les piliers de sa vision traduite dans le programme d'action du gouvernement. Sans être exhaustif, il a évoqué d'importants ouvrages tels que l'aéroport de Bangoka, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Kissangani, compris dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, la réhabilitation de la route de l'aéroport, la relance de la centrale hydroélectrique de la Tiopo et autres. A ces propos, aussitôt après son arrivée à Kissangani, le mercredi 23 octobre 2024, le président de la République a demandé au gouverneur de veiller à l'exécution rapide des travaux de rénovation et modernisation du stade Lumumba afin de permettre à notre jeunesse d'être plus épanouie et de faire valoir ses talents sportifs. S'agissant particulièrement de l'aéroport international de Bangoka, il a souligné qu'après son inauguration, ces derniers s'inscrira naturellement dans l'ouverture de notre pays au monde extérieur et pourra également générer des emplois sûrs pour nos valeureux fils et filles de la Tiopo. Au regard de l'importance de tous ces ouvrages, sous la coordination de la première ministre, le président de la République a instruit tous les ministres qui interviennent dans la chaîne d'en assurer le suivi nécessaire et d'établir de chronogrammes d'actions à mener quant à ceux. Il s'avère donc impérieux qu'il régulièrement, sur une base mensuelle, des rapports d'étape soient produits. Une équipe ad hoc, constituée des membres de son cabinet, du gouvernement central et provincial, ainsi que de l'inspection générale des finances, s'appliquera à ses missions de suivi de différents ouvrages. Le rapport de suivi et les chronogrammes d'action devront être présentés sur une base mensuelle régulière. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'organisation du forum de la paix dans la province de la Tiopo. Le président de la République est préoccupé par la crise intercommunautaire à laquelle la Tiopo est confrontée, notamment entre les Mbolé et les Lengolas, et à des conflits des limites internes et interprovinciales avec les provinces voisines du Manima, du Eutuelé, du Basuelé, de la Tchuapa et des Litoris. Cette province fait face à des menaces d'insécurité, provenant de groupes armés dans les territoires de Bafas-Sendé, sans oublier la détérioration des infrastructures socio-économiques des bases. Le président de la République a tenu à saluer les consultations initiées par le gouvernement au travers du vice-premier ministre en ministre de l'Intérieur pour trouver une solution durable visant la restauration de l'autorité de l'État, la paix, la réconciliation, les développements, la reconstruction et autres en vue de restaurer la paix entre les différentes communautés de la province de la Tiopo. Ainsi, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a été instruit, sous la supervision de la première ministre, d'organiser le forum de la paix pour la province de la Tiopo. Ces forums, a précisé le président de la République, doit être le cadre idéal dans lequel les acteurs examineront le cahier des charges de toutes les communautés écosociales issus des territoires qui composent la province de la Tiopo, susceptibles de ramener la paix et de conduire au développement de la province. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre d'État ministre du Budget, le gouverneur de la Tiopo ainsi que tous les acteurs politiques ont été appelés à tout mettre en œuvre pour que le forum préconisé s'étienne dans les meilleures conditions et délais et que les rapports sur les résolutions des paix qui en découleront soient présentés au Conseil des ministres au plus tard à la première quinzaine du mois de décembre 2024. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la promotion du sport dans la province de la Tiopo. Sur ce point, le président de la République a rappelé l'attention soutenue qu'il accorde à la question de l'encadrement des jeunes, notamment à travers les sports, et particulièrement le football considéré comme le sport roi. A la suite de sa visite, c'est jeudi 24 octobre 2024 au stade Lumumba de Kisangani, il s'est rendu compte des difficultés énormes qu'ils connaissent les pratiquants de cette discipline dans la Tiopo, qui jadis comptaient des clubs mythiques comme les TS Malekesa, l'ES Nika ou encore les CS Makiso qui faisaient la fierté de cette province dans la Ligue nationale de football. Ces difficultés qui s'étendent sur l'ensemble du territoire national appellent à des réponses pour l'ensemble du pays par une action urgente et coordonnée. Pour ainsi aider nos clubs sportifs à retrouver non seulement leur niveau et de surcroît leur fierté d'antan, mais également pour promouvoir les nouvelles associations sportives, les présidents de la République ont engagé le gouvernement sous la supervision de la Première ministre à les soutenir en mettant à leur disposition des infrastructures sportives et des loisirs modernes, ainsi que des moyens nécessaires permettant leur participation adéquate aux compétitions nationales et internationales. Le ministre des Sports et Loisirs, le ministre des Finances, avec les concours de la Fédération Congolaise de Football Association, les responsables des différentes ligues concernées et les dirigeants des clubs locaux de cette entité provinciale ont été invités à s'organiser pour proposer un plan d'exécution réaliste capable de booster à brève échéance la relance du sport en général et du football en particulier dans la province de La Tchopo. Un rapport sur les initiatives qui seront prises à ces propos est attendu au prochain Conseil. Le dernier point de la communication du président de la République a porté cette fois-ci sur la nécessité de capter les fonds du Global Gateway. Le président de la République tient à repositionner la République démocratique du Congo comme une destination stratégique pour les investissements étrangers en exploitant pleinement notre potentiel agricole, nos vastes ressources naturelles et notre position géographique centrale au cœur du continent africain. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de booster la compétitivité de notre économie en améliorant notre gouvernance par le renforcement du cadre institutionnel. Des réformes profondes sont donc nécessaires. Il s'agit non seulement de poursuivre les efforts d'amélioration du climat des affaires, mais aussi de garantir la sécurité des investissements, de renforcer la lutte contre la corruption et de stabiliser la partie est du pays, une région dont la pacification demeure une condition indispensable pour un développement harmonieux. L'initiative du Global Gateway qui vise à renforcer l'offre européenne vis-à-vis des partenaires en finançant des projets dans les pays en développement s'avère donc être une opportunité à capitaliser. Au cours du Rebranding Africa Forum, tenu à Bruxelles du 17 au 19 octobre 2024, auquel la Première Ministre a pris part, l'Union européenne a réaffirmé la disponibilité des fonds à hauteur de 150 milliards d'euros destinés aux projets sur les continents africains au nombre dequels figure le projet du corridor de l'hôpital. Dans les buts de capter ces ressources, le Président de la République a engagé le ministre du Commerce extérieur sous la supervision de la Première Ministre à mettre immédiatement en place une taxe-force spéciale en réponse à cette offre de Global Gateway et sur l'attractivité économique des investissements européens composés des experts de la Présidence de la République, de la primature, des ministères de l'économie du plan des affaires étrangères, des infrastructures des finances ainsi que de partenaires privés et des experts tant nationaux qu'internationaux. Cette taxe-force aura entre autres mission de réfléchir sur des mécanismes qui nous permettront de mieux nous positionner face à cette opportunité qu'offre le projet de l'initiative Global Gateway, de réfléchir sur des solutions à mettre en place face aux obstacles actuels à l'investissement et de faire des propositions idoines et efficaces en lien direct avec des initiatives qui sont déjà en cours. Dans la suite de la communication du Président de la République, la Première ministre, chef du gouvernement, est revenue entre autres sur la restitution de sa participation du 17 au 19 octobre 2024 dernier à Bruxelles au Forum Rebranding Africa Forum où il a représenté Son Excellence M. le Président de la République. Au cours des différents travaux qui ont porté sur la thématique centrale Construire l'Afrique ensemble, elle a positionné dans ses différentes interventions notre pays comme une terre d'opportunités et l'engagement de son gouvernement à favoriser le reforme et à améliorer l'environnement des affaires. Elle a aussi mis en avant des incitations fiscales et des lois favorables pour attirer les investissements dans les pays. En marge de ses forums, elle a eu des échanges notamment avec le Premier ministre belge Alexander Descros et Mme Jutta Urpilainen, commissaire de l'Union européenne en charge de partenariats internationaux concernant la sécurité dans l'Est de la RDC, l'implémentation du protocole d'entente signé avec l'Union européenne sur l'exploitation de minéraux critiques et les chaînes des valeurs durables. Elle a aussi rencontré des investisseurs et des représentants des associations congolaises en Belgique pour mobiliser leur soutien aux actions du gouvernement congolais et améliorer l'image du pays à l'international. Au sujet de la poursuite du dialogue avec tous les secteurs sociaux de la vie nationale, le gouvernement de la République se félicite également du bon déroulement des négociations avec l'ensemble du bon syndical du secteur de la santé et le compromis républicain qui en est ressorti après des échanges toujours emprunts de respect et des compréhensions mutuelles. Elle a tenu à saluer depuis la ville de Kissangani le sens élevé de responsabilité dont on fait preuve des différents syndicats du secteur de la santé durant ces négociations. Elle a aussi salué l'implication de chacun de membres du gouvernement qui doivent chacun en ce qui le concerne prendre des dispositions pour s'acquitter des engagements pris. C'est dans cet esprit que dans les semaines à venir le gouvernement va clôturer les discussions avec l'intersyndicale nationale de l'administration publique ceci pour confirmer le dialogue social comme l'évier de l'action publique. La première ministre chef du gouvernement a fini sa communication en revenant sur la nécessité de poursuivre l'obligation des financements des travaux d'infrastructures. C'est dans ces cadres entre autres que va répandre les travaux de trois agences d'exécution dans les cadres du programme des développements locales de 145 territoires. Le gouvernement a mis à disposition des fonds pour ce faire. D'autres travaux seront financés à travers le pays et spécifiquement pour la voirie de Kinshasa. La première ministre a insisté sur la nécessité d'assurer un contrôle de qualité. La lutte contre les têtes d'érosion devrait aussi être priorisée. Au chapitre de poids d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. Il a indiqué que l'état d'esprit de la population a été marqué par la liesse et la satisfaction de la population de la Tchopo en général et celle de Kisangani en particulier à la suite de la visite officielle du président de la République chef de l'État marquant ainsi l'intérêt qu'il porte envers cette province et la ville martyre de Kisangani ainsi que le contenu du discours. L'appel à l'unité nationale lancé par le président de la République pour faire face aux multiples défis auxquels fait face le pays en ce moment particulier, les problèmes d'ordre sécuritaire a été bien entendu par la population de cette partie du pays. Les ministres et de l'Intérieur ont terminé son rapport en évoquant la part du gouvernement dans la location de moyens nécessaires pour garantir la sécurisation et une bonne tenue des élections législatives nationales, provinciales et sénatoriales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba, province du Quilou et Yakoma dans la province du Nord-Oubangui telles qu'annoncées par la Commission électorale nationale indépendante. Dans les volets sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur est revenu dans les détails sur la situation sécuritaire de chacun de territoire de la province de la Tchopo ainsi que les mesures prises pour permettre d'endiguer ces différents fléaux. C'est donc le forum de la paix souhaité par toutes les couches sociales qui reste la thérapie pour retablir le dialogue entre les communautés à signaler le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-ministre de la Défense nationale a passé en revue la situation opérationnelle et sécuritaire particulièrement dans la partie est du pays. Il en ressort que les forces armées de la République démocratique du Congo font face à toutes les attaques ennemies en défendant fermement leur position en empêchant les agresseurs rwandais et leurs supplétifs des progressés après leur violation délibérée du cessez-le-feu. Il se poursuit également des opérations militaires contre l'activisme des terroristes et groupes armés dans certaines zones du pays et les phénomènes de transhumance armée mororo qui touchent à la quiétude des populations de la province du Nord Bangui et celles du Basouélin. Au sujet de la situation épidémiologique les ministres de la santé hygiène et prévaillances sociales a présenté la situation épidémiologique liée essentiellement au Mpox et au choléra. Pour ces deux épidémies il a été noté une diminution sensible de cas notifiés. Sur un autre chapitre il a informé le membre du gouvernement des résolutions issues de l'atelier résidentiel tenu du 14 au 19 octobre 2024 portant sur l'évaluation de la mise en œuvre des accords des Bibois et examens de cahiers des charges des syndicats du secteur de la santé. A l'issue du dit atelier le gouvernement s'est engagé à répondre à toutes les attentes des professionnels du secteur de la santé parmi ces engagements figurent entre autres l'alignement de la prime de risque pour le quatrième trimestre de l'exercice budgétaire en cours les réajustements salariales de près de 5157 agents premiers en grade les paiements du second palier des indemnités des transports et des logements aux médecins d'ici la fin du mois d'octobre 2024 la création d'une sous-commission interministérielle dédiée à l'assainissement du fichier de la paie l'activation de la prime de brousse pour faciliter le déploiement des agents de santé en province le ministre de la santé hygiène et prévention sociale a aussi informé le conseil de l'extension du programme de la gratuité des soins de la femme enceinte la mère et les nouveau-nés à 5 provinces y compris la province de la Tchopo il a conclu sa communication en informant le conseil de la résiliation du contrat qui liait l'état congolais à travers son ministère et les prestataires indiens au sujet de la gestion de l'hôpital du cinquantenaire un préavis des 6 mois a été accordé au terme duquel cet hôpital réjoindra le parc d'hôpital public le conseil a pris acte de son rapport processus de mise à la retraite des agents de carrière et des services de l'état pour l'exercice 2024 le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a fait le point du processus de mise à la retraite des agents de carrière de services de l'état pour l'exercice 2024 à la suite de l'approbation par les conseils de ministre au cours de sa réunion du 5G 2024 de la proposition relative à la poursuite du processus précité alors qu'il a été suspendu en 2023 suite aux impératifs liés à l'organisation des élections et à la situation sécuritaire à cette fait il a soutenu avoir procédé à l'engagement de l'enveloppe budgétaire et relative comptant pour la troisième vague cette dépense a été liquidée et ordonnancée attend sa mise à disposition avant les festivités des fins d'année pour permettre la prise en compte des derniers mouvements du personnel intervenus avec la signature des actes de nomination et de promotion en grade il a de ces faits signé la note de service du 21 octobre 2024 adressée aux secrétaires généraux aux inspecteurs généraux et aux directeurs généraux des services publics le vice-premier ministre a invité les membres du gouvernement à suivre avec attention les déroulements de ces opérations au niveau de leurs administrations et services respectifs étant donné l'impact social qui en résultera les agents qui expriment les désirs d'être retraités devraient être alignés parmi les priorités des départs à la retraite il faut dire que pour cette fin d'année plus de 10 000 Congolais pourront connaître leur retraite s'agissant de la mise à la retraite dans les sous-secteurs de l'éducation nationale l'agence française paraît le développement se propose d'appuyer les efforts du gouvernement en finançant la partie allocation fin de carrière pour la retraite de près de 5 000 enseignants il a suggéré que des discussions soient menées entre les membres du gouvernement directement concernés sous la supervision de la première ministre en vue d'élever l'option sur l'enveloppe à rendre disponible en termes de contrepartie du gouvernement pour complément des frais des rapatriements en faveur de 5 000 enseignants à rétraiter une partie pour l'année 2024 et une autre partie pour l'année 2025 le conseil a pris acte de sa note d'information problèmes cruciaux liés à la rentrée académique 2024 2025 la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a présenté au conseil quelques problèmes liés à la rentrée académique 2024 2025 prévus le lundi prochain elle a fait savoir qu'en exécution des instructions reçues du président de la république au cours des différentes réunions du conseil de ministre est tenue successivement le 28 juin le 23 août les 30 août et les 20 septembre 2024 le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire s'est employé à mener quelques actions prioritaires à savoir l'évaluation a mis par cours du système LMD la convocation et la tenue de la commission paritaire gouvernement banque syndical le contrôle des gestions dans tous les établissements publics du ministère de l'essu l'harmonisation du calendrier académique s'agissant de l'évaluation à mis par cours du système LMD il convient de noter que les données recueillies pour l'instant démontrent que le gouvernement devrait mettre les moyens conséquents pour une mise en œuvre efficace et efficient du dit système concernant l'application des résolutions issues de la dernière commission paritaire de l'enseignement supérieur et universitaire tenue à Bibois du 2 au 14 septembre 2024 la ministre de l'essu a indiqué que certains problèmes cruciaux n'ont pas encore trouvé des réponses ainsi afin de garantir une rentrée académique apaisée ces problèmes doivent être pris en compte en urgence il s'agit notamment des arriérés de la paix complémentaire du mois de mars avril mai et juin 2023 de la poursuite des distributions des véhicules aux professeurs des primes de recherche du personnel scientifique et académique de la mécanisation de nouveaux docteurs à thèse du manque à gagner lié à la perte du pouvoir d'achat de la mise en place du comité de suivi des accords de Bibois notamment quant au contrôle des gestions les missions d'inspection sont en cours pendant que le ministère est en instance de publier l'instruction académique numéro 026 dans laquelle seront données les directives claires notamment sur les modalités des fonctionnements et des établissements de l'issue du paiement et de l'utilisation des frais académiques y compris de l'harmonisation du calendrier académique le conseil a pris acte de sa note d'information la dernière note d'information présentée au conseil de ministre de ce jour à Kisangani a porté sur l'état d'avancement et les conditions d'accès des succès de l'organisation du forum Agua 2025 à Kinshasa le ministre du commerce extérieur a informé le conseil de l'état d'avancement et des conditions de succès de l'organisation du forum Agua 2025 à Kinshasa il a rassuré que les travaux de toilettage du projet de décret portant mise en place du comité national suivant les orientations du conseil faites lors de la 14e réunion ordinaire de conseil ministre tenue le 20 septembre 2024 sont déjà terminés et les textes ont été transmis par le secrétaire général du gouvernement au cabinet de la première ministre pour signature de son côté les départements d'état a transmis à notre gouvernement une série des conditions que le pays hôte du forum économique à Goa doit remplir ces dossiers a fait l'objet des échanges entre le ministre du commerce extérieur et les équipes de l'ambassade américaine à Kinshasa conduite par l'ambassadrice à l'issue de laquelle il a été décidé de descendre sur terrain pour faire notamment le point sur l'état des infrastructures les centres financiers de Kinshasa a été entre autres retenu comme si devant abriter les travaux de ce important forum c'est donc dans ces mêmes cadres que deux hauts représentants du département américain ont été dépêchés à Kinshasa pour une séance de travail qui s'est tenue le 23 octobre 2024 pour cet événement qui se déroulera dans la planification du ministre Paloukou entre le mois de juillet et le septembre 2025 il a évoqué la nécessité pour le gouvernement de tout mettre en œuvre pour répondre aux exigences en matière de lieu d'hébergement des sécurités des transports et à ses propos les gouverneurs de la ville devraient être associés pour des raisons évidentes d'assainissement de la ville ainsi que de son embellissement en prévision de cet important événement il a appelé à l'accompagnement du gouvernement pour capitaliser cette vitrine par excellence des promotions des opportunités d'affaires et des partenariats mutuellement avantageux qu'offre la République démocratique du Congo pays solution les conseils appris acte de ce rapport le dernier point inscrit à l'ordre du jour du conseil de ministre de ce jour porté sur l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre le membre du conseil ont approuvé le relevé des décisions prises au cours de la 18e réunion ordinaire du conseil de ministre tenu le vendredi 18 octobre 2024 commencez à 15h30 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 17h25 heure de Kisangani province de la Tchopo je vous remercie abonnez-vous sur notre chaîne youtube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer à 17h30 CX en Huit an Sous-tit